Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est donc l'existence ou la non-existence de l'âme et sera tiré essentiellement d'un article que j'ai rédigé pour Présence Magazine, un magazine consacré exclusivement à la spiritualité que je vous recommande chaleureusement et dont je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Avez-vous déjà remarqué combien il y a des concepts que l'on ne remet presque jamais en cause ? Et donc, par exemple, celui de l'âme. Bien évidemment, les athées purs et durs n'y croient souvent point à cette âme, pas plus qu'à l'invisible d'ailleurs. Je trouve ça un petit peu dommage car cela pourrait leur permettre un questionnement libre sur le pourquoi et le comment de l'âme. De plus, cet athéisme n'est la plupart du temps qu'un rejet de toute forme possible de sortie de la matière et du mental, là où il pourrait justement faire entrer par une porte non religieuse ou magique les notions de l'invisible. Car, selon moi, il est absolument primordial de rappeler que tout accès à l'invisible est inhérent à chaque personne et qu'il n'y a pas besoin de passer par une porte religieuse ou magique ou rituelle pour accéder à l'invisible. On a tous cette capacité, via ce que j'appelle la petite voix, à accéder à l'invisible. Qui n'a jamais au moins une fois dans sa vie entendu cette petite voix intérieure qui peut l'aider et nous aider et nous guider à un moment précis de notre vie. Je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, a entendu cette petite voix intérieure. C'est la connexion avec l'invisible et pour cela il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un qui soit religieux ou qui ait une connaissance de la magie ou de la sorcellerie ou qu'il soit chaman, médium ou je ne sais quoi d'autre. Nous avons donc tous cette possibilité à nous connecter à un moment ou à un autre à l'invisible et il faut évidemment le faire par soi-même dans un premier temps, ça me paraît absolument fondamental. En tout cas, pour les autres, tous ceux qui ne sont pas hâtés, cette notion de l'âme semble gravée dans le marbre et pour l'éternité. Et on a donc l'impression que, dans tous les cas, chaque individu possède une âme qui lui est propre, individuelle et éternelle. Et pourtant, c'est bien là le questionnement de cette vidéo, c'est « Pourquoi donc cette notion n'est jamais débattue et considérée telle une certitude aux accents de postulat mathématique ? » Il n'y a donc quasiment aucun questionnement sur la dite affirmation ou vraiment très très rarement le fait qu'on est une âme ou pas. Son existence semble certaine et indiscutable aux yeux de presque tous et j'ai remarqué surtout auprès de ceux qui se disent en spiritualité. Pourtant, selon moi, il ne s'agit que d'une croyance comme une autre et malgré tout ce qu'on veut bien en dire, c'est une croyance et toute croyance, selon moi, a besoin d'être mise en lumière pour voir d'où elle vient, ce qu'elle nous, entre guillemets, nous contraint à croire. Donc chaque croyance doit être remise en question et passer au grill du questionnement intérieur et du pourquoi et du comment, voilà, y compris l'âme. Je ne vois pas pourquoi cette notion-là passerait au travers. Il est donc intéressant de pouvoir se poser des questions comment fonctionne cette âme, d'où et quand nous en avons été dotés, avons-nous été dotés, et n'est-elle pas étroitement liée finalement à la notion d'ego ? C'est une des questions centrales que je me suis posée. Est-ce que la notion d'âme n'est pas étroitement liée à la notion d'ego ? Car chez presque tous les individus en quête de spiritualité, il faut voir aussi que le mental ego, ou le petit ego comme on l'appelle, semble un problème central, mais pas celui de l'âme. Je trouve ça plutôt étrange. Il y a des dizaines et des dizaines de livres de développement personnel et sur la connexion à l'invisible qui nous expliquent d'ailleurs que l'ego serait l'ennemi à abattre. Cette notion en elle-même de l'ego et du mental ego, ou du petit ego, mériterait sans doute une vidéo à elle seule, car finalement, l'interrogation, ce serait comment pourrions-nous vivre cette expérience incarnée et terrestre sans la présence d'un ego ? Selon moi, toute la possibilité justement de l'expérimentation de la matière se fait pourtant au travers de notre corps, et ce corps est doté d'un ego, l'ego qui selon moi, quand il est bien placé là où il faut et qui est à sa juste place, permet justement de faire ce que j'appelle très régulièrement le pont entre le céleste et le terrestre. Donc sans doute pas une notion à abattre, mais plutôt une notion à apprivoiser et à remettre à sa place pour ne pas lui laisser plus de place justement que celle qui est la sienne, et c'est souvent notre cas. Après, on peut voir aussi dans cette expérimentation de la matière qu'un horrible cachot au fond d'une prison, que notre corps soit considéré ainsi, et si on le considère ainsi, c'est probablement une certaine forme de demande de mettre un terme à l'expérience elle-même. Et à ce rythme-là, il fut plutôt bon de ne jamais choisir de prendre part à l'incarnation et de descendre dans ce corps, mais plutôt de rester dans l'éther sans forme. En fait, donc, une fois de plus, ne serait-il pas plus question de remettre le mental égo à sa place et dans le rôle qui est le sien ? Comme je viens de le dire, de faire en sorte qu'il n'est pas une place plus importante qui est la sienne, et de faire que nos existences corporelles ne soient qu'un pont entre le ciel et la terre. De la sorte, on tire donc à boulet rouge sur l'égo qu'il faudrait plutôt essayer de séparer en deux parties. Ce mental égo ou petit égo est le simple égo, normal, celui qui est bien équilibré et à sa place. C'est un immense et vaste travail à effectuer sur le dit mental égo pour qu'il reprenne sa place. Et il faut évidemment, dans ces cas-là, acquérir une certaine forme de maîtrise de soi pour pouvoir le remettre à cette place qui est la sienne. Qu'en faire si c'est pour penser avoir réglé le problème à un niveau subtil alors que ce n'est qu'au niveau grossier de l'individu incarné que nous l'avons effectué. Car on peut en effet s'acharner sur le mental égo et penser qu'on a réglé le problème, mais si on ne fait que déplacer le problème du mental égo sur une croyance qui est autre, celle du postulat de l'existence de l'âme individuée et éternelle, on a fait en fait que déplacer le problème, on ne l'a pas réglé. En fait, croire en son âme indestructible, hors du temps et individuée, n'est-ce pas une ultime encre du petit mental égo qui se cache ? Vous l'avez débusqué dans le mental égo, il vient se cacher dans la croyance et l'existence que vous avez une âme séparée, individuelle et éternelle. Ainsi, vous pouvez vous sentir totalement dépollué du monstre, entre guillemets, le monstre du petit égo, sans avoir bousculé sa croyance en une âme perpétuelle et éternelle. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes vraiment sorti du concept du gros moi avec un gros M majuscule ? Bon, ne cachons-nous pas, d'une certaine façon en faisant ça sous le tapis, la continuité de cette croyance en individu tout-puissant et séparé du tout. Discourir sur la reconnexion au soi et au grand tout en laissant perdurer cette étrange croyance de l'âme est-il vraiment raisonnable, ou même et surtout sage ? Pour ma part, ce questionnement arriva jusqu'au limbe de mon cerveau il y a de nombreuses années déjà. Pourtant, les dites années à la déconstruction mentale elle est largement s'étirée sur ce sujet tant la tâche était ardue. On ne se sépare pas ainsi de cette certitude de l'âme si bien incrustée au fondement même de notre incarnation. Il y a donc plus de dix ans, telles étaient mes interrogations. En chacun vivait un Bouddha, un Jésus, un saint. Restait néanmoins en porte-à-faux cette singulière impossibilité de l'existence de l'âme chère ou bouddhiste. Quelle étrange incongruité pour moi qui depuis toujours y croyait tant. Du coup, chacun d'entre nous ne posséderait pas la sienne, impartageable et éternelle. C'était une difficile expérience que de se frotter à cette idée. J'avais été élevé et éduqué avec cette certitude et devais la mettre à l'épreuve. Un exercice ardu que de décortiquer une évidence acquise depuis la naissance de la conscience. Urtiquant nettoyage sur ces vérités qui semblent nous couler de source. Qu'en serait-il de ma capacité à comprendre cela, à entrer dans les profondeurs de mes certitudes et à peut-être les remettre en cause ? Cette possibilité ne professait-elle pas, in fine, que nous n'existions pas vraiment et fondamentalement de façon séparée ? L'égo était non seulement à l'heure, mais nous empêchait de voir une unicité au-delà de toutes les séparations. En gommant et effaçant progressivement mon petit moi, pouvais-je vraiment entrer dans un monde aboli de souffrances, de déceptions et de peurs ? Le jeu de la prospection en valait vraiment l'achat d'elle. Du gros jeu, grandiloquent, j'en avais encore rudement et à revendre. Que restait-il de cette conviction d'être un individu autonome et pourvu d'une âme après un tel examen d'une simple construction mentale ? Ceci est un extrait de mon livre Les maladies du bien, pages 349 et 350 pour ceux qui veulent se procurer ce livre. Et donc, après ce questionnement dont je viens de vous faire part dans mon livre, après tout ce jeu de chamboule-tout et de dépollution intérieure, il me semblait deviner qu'il faille pouvoir sortir réellement du mental et de la raison afin de toucher à ces raisons. Ces informations fréquentielles devenaient paradoxalement subjectives là où tout justement le sujet s'effaçait. S'ouvrait alors une porte donnant sur quelque chose de l'ordre d'une perception de la vacuité, quelque chose de vraiment très étrange et très très profond. Cela, je l'avais expérimenté il y a quelques années aussi dans un de mes voyages en solitaire dans le Haut Himalaya. Et je vous livre donc un autre extrait d'un autre de mes livres qui s'appelle La révélation de soi n'est pas le solo tome 2. J'ouvre donc les guillemets. Posé dans cette contrée reculée, je m'interroge. Au final, n'existerait-il pas 7 milliards de mondes qui se frottent et s'entrechoquent en permanence. Ainsi irait le monde fait de nos individualités, alimenté de nos projections, de nos besoins et envies. Nos croyances. Voilà bien le hic. C'est aussi de cela que procède mon voyage dans ces lieux perdus, démontés laborieusement des pensées devenues trop faciles. La vérité, entre guillemets. Si l'abandon quotidien de tant d'énergie à grimper ses sommets donne purification, alors que grâce soit rendue à l'univers. Page 131 et 132 de La révélation de soi. Redescendu de ce Haut Himalaya et digestion informationnelle passée, se livrait ainsi des enseignements tels que ceux-ci à moi-même, que je m'étais fait à moi-même. Nous ne sommes que des boules d'énergie et pas des individus séparés. Une espèce de conglomérat d'énergie qui construit quelque chose, c'est-à-dire les milliards de cellules que nous avons à l'intérieur de ce corps qui est séparé du reste du tout que par cette fine et très très ténue peau. Donc on serait, selon moi, une espèce de boule d'énergie concentrée par l'interaction de toutes ces cellules qu'il y a à l'intérieur de ce corps et pas des individus séparés comme l'égo justement voudrait nous faire croire. Je crois que cette illusion, elle se fait par nos projections mentales telles les images sur un écran de cinéma. Et dans ce cas, en fait, nous sommes à la fois le projecteur, le scénariste, le réalisateur, l'acteur et l'écran. Une sorte d'illusion du « je suis » et « j'ai une âme ». et tout cela ferait entrer en scène un acteur à partir du moment où nous avons décidé de revêtir justement le vêtement de l'acteur. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, Yann, je revête ce costume de scène de l'acteur appelé Yann. Et je suis donc moi-même le projecteur de mon existence, le scénariste de ma vie, le réalisateur de ma vie par mes choix et les réalisations que je fais, l'acteur qui joue ce rôle et l'écran sur lequel se projette l'ensemble des images de ma vie sous mes yeux. Le personnage créé existe vraiment, mais seulement à notre propre et unique niveau. Il est ce continuum d'énergie qui a accepté de s'incarner dans la dense matière de notre mère la Terre. À l'annonce de ces informations, je comprenais qu'il y aurait pour le coup autant de monde que d'individus qui se pensent comme tels. C'est-à-dire plus de 7 milliards d'individus, donc plus de 7 milliards d'acteurs qui jouent leur propre rôle, un petit peu enfermés dans leur bulle et qui ne voient pas qu'ils font partie d'un tout. Et la vision de chacun des acteurs, prétendument donc individuel, leur semblant comme de bien entendu la plus juste. Chaque acteur pense que son film est le meilleur et le mieux réalisé dans le plus beau cinéma avec le plus beau projecteur et le plus beau écran. Et c'est là tout le travail du petit ego, du mental ego qui nous fait croire cela. Du coup, essayez d'imaginer qu'il puisse y avoir 7 milliards de mondes accolés les uns les autres et coexistant à la croyance d'un seul monde vu comme réel entre guillemets. Seulement pour le coup, il n'y aurait vraiment pas du tout d'individus réellement séparés. seulement de multiples flux d'énergie et informationnels issus de l'énergie pré-mordiale. Le très haut, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu, la source, la création, donc en fait nous tous d'une certaine façon, ferait alors l'expérimentation de la jouissance de la matière et du temps présent. Le temps mathématique et linéaire terrestre n'étant rien d'autre qu'une autre chimère possible uniquement dans nos scénarios d'humains incarnés. La notion d'espace et de temps ne serait propre qu'à chacun des 7 milliards d'acteurs qui jouent son propre rôle. Du coup, on parle souvent à dessein de la qualité du jeu d'un acteur. Et là, l'expression prend plus que jamais tout son sens tant nous avons trop pris au sérieux ce simple jeu d'acteur. Ce n'est qu'un jeu d'acteur. Et ainsi, d'incarnation en incarnation, nous aurions fini par nous identifier, nous livrer pieds et poings liés à notre mental égo pour totalement nous dissoudre au creux de nos chimériques personnages. De la sorte, toute la difficulté semble de faire une prise de conscience de cet état de fait et du jeu entre guillemets, du jeu J-E-U planétaire et de l'acteur holographique que chacun d'entre nous est. Si notre incapacité à pouvoir descendre directement au plus profond des failles sous-marines des océans nous a fait imaginer les outils en prolongement de nos corps, nous pourrions voir ainsi à plonger dans les plus basses fréquences de la matière demandant impossible de façon directe aux esprits que nous sommes. donc ce que je veux dire cette allégorie c'est-à-dire que notre esprit reste un esprit et le fait que nous entrions en incarnation dans un corps entre guillemets individué et bien c'est exactement vous savez comme ces sous-marins qui ne peuvent pas descendre en dessous d'une certaine profondeur dans les failles océaniques parce qu'avec la pression ils seraient littéralement broyés et donc on y envoie des espèces de petits robots télécommandés avec une lumière et une caméra et on les laisse descendre dans des failles de 8000 mètres de profondeur pour aller voir ce qu'il y a au fond des failles. ça serait une allégorie exacte et parfaite de ce que nous sommes c'est-à-dire que le sous-marin serait notre esprit et il ne pourrait pas descendre dans des fréquences très basses les fréquences de la Terre et donc il y envoie son petit son petit mini sous-marin télécommandé avec sa caméra et puis et puis sa lumière pour pouvoir expérimenter et essayer de décrypter ce qui se passe dans les fréquences les plus basses et là ça serait donc ce petit sous-marin télécommandé ça serait notre véhicule d'incarnation. Dans la foulée ça leur mettrait bien à mal aussi la grande notion à la mode des flammes jumelles ou autres âmes sœurs. S'il n'est pas question d'en contester la possible expérimentation de ces deux expériences celle des flammes jumelles et des âmes sœurs c'est quand même ça met quand même tout ça sur un plan relatif et évolutif c'est-à-dire qu'on peut dépasser ces concepts des flammes jumelles et des âmes sœurs elle ne serait d'une certaine façon qu'une notion transitoire à la compréhension de l'inexistence de l'âme tout court il faudrait donc il faudrait donc finir par réussir à transcender ces notions de flammes jumelles et d'âmes sœurs pour s'ouvrir au tout au final on discours bien souvent sur la nécessité de l'instant présent du lâcher prise ou encore de la reconnexion au tout et si tout cela procédait tout justement du fait que ce jeu demeure juste celui de la spiritualisation de la matière c'est là que se fait l'expérience à laquelle j'ai fait allusion dans l'article dénommer une imprimante à énergie donc vidéo vous pouvez retrouver déjà sur la chaîne et à l'immense possibilité du libre arbitre et bien cette libre arbitre aurait permis de surimprimer de l'énergie mentale sur la virginale perfection de l'amour initial nous serions issus de cette source qui est l'amour primordial et il nous aurait été laissé cette capacité donc du libre arbitre parce que s'il n'y a pas le libre arbitre et bien nous ne sommes que des marionnettes des pantins donc la source d'amour et de bonté nous laisse cette chance d'expérimenter les basses fréquences de la terre et elle nous laisse forcément le libre arbitre afin que nous puissions faire l'ensemble des choix que nous voulons à tout moment par contre on peut faire un tas de choix un tas d'expériences mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on met en marche ce libre arbitre et bien on va faire ce qu'on appelle chez les bouddhistes de la création de karma chaque action amène sa propre réflexion et sa propre action action réaction voilà donc du coup c'est ce libre arbitre qui aurait permis de surimprimer de l'énergie mentale sur la virginale perfection de l'amour initial le chemin de départ reste néanmoins de s'atteler à déconstruire l'ensemble de nos croyances de les passer une à une à la moulinette et de voir en arrière-plan tout le travail du dit petit mental égo afin de nous garder collés à sa seule existence lui son goulot quand il sort des clous et qu'on lui donne tous les pouvoirs c'est de nous faire croire qu'il n'y a que lui il prend toute la place il laisse rien à l'esprit le mental égo le petit égo il est là il prend toute la place et finalement il prend tellement toute la place qu'il n'y a plus rien du tout d'autre que lui et du coup on n'arrive même pas à prendre conscience de tout de tout justement son mode de fonctionnement lui-même voilà donc le truc une fois de plus qui est le plus important c'est la prise de conscience la prise de conscience il est important pour chacun d'entre nous toujours selon moi je n'ai aucune vérité je ne donne aucune leçon c'est vraiment par rapport à mon expérience que je vous livre ça c'est le questionnement intérieur c'est l'introspection c'est le travail de déconstruction de toutes nos croyances de tous nos a priori qu'ils soient sociétaux familiaux mondial religieux spirituel tout doit être toujours remis en question et doit être travaillé de l'intérieur un travail un petit peu comme celui que Descartes décrit dans le discours de la méthode où il dit qu'il faut faire table rase de l'ensemble de nos connaissances pour pouvoir trouver un point de départ chez lui le point de départ fut je pense donc je suis ce sera aussi l'objet d'une vidéo justement ce travail effectué par Descartes dans le discours de la méthode qui est donc arrivé à ce postulat qui pour lui était le seul valable je pense donc je suis on fera aussi une vidéo sur ce sujet prochainement en tout cas pour ce qui en est de l'âme je vous reporte aussi à découvrir l'enseignement réel du Bouddha qui était toujours en conflit avec l'hindouisme par rapport justement à cette notion de l'âme qu'on appelle atma chez les hindous car dans la religion hindoue chaque individu justement a son atma c'est à dire son âme individuée personnelle et éternelle qui va de réincarnation à réincarnation et qui produit du karma ce sont les deux points communs avec le bouddhisme réincarnation et karma néanmoins la notion d'âme n'est pas la même chez les bouddhistes et chez les hindouistes si on prend vraiment à la source de l'enseignement du Bouddha ça se rapprocherait de ce qui m'a été livré donc comme je vous le disais tout à l'heure de façon informationnelle mais plutôt vibratoire que dans la connaissance de livres à savoir que nous ne sommes que des boules d'énergie et en fait l'énergie ne pouvant jamais mourir à l'extinction de ce corps d'incarnation dans lequel vous êtes au jour d'aujourd'hui quand arrive entre guillemets la fin en tout cas la fin de ce véhicule d'incarnation vous ne pouvez pas disparaître puisque aucune énergie ne peut disparaître elle ne fait que se transformer en autre chose néanmoins ça ne veut pas forcément dire qu'on a une âme individuée et éternelle c'est à dire le piège c'est ça c'est comme l'énergie ne meurt jamais et que là ici présentement je suis une énergie et bien ça veut dire que j'ai une âme éternelle et individuelle et c'est ça que remet en question le Bouddha dans son enseignement en disant que même la notion d'âme doit être questionnée et travaillée afin de savoir si elle existe vraiment et si elle est individuelle personnelle et éternelle sa réponse est non et pour expliciter sa réponse et bien je vous invite tout simplement à lire le livre qui s'appelle L'édit du Bouddha dans lequel est expliqué justement tout ce concept de l'âme que le Bouddha a démonté et à essayer à essayer de montrer qu'en fait nous ne sommes que des boules énergétiques qui sont en mutation et en transformation permanente dans cette incarnation mais aussi dans toutes les autres et qu'il n'est pas quelque chose d'individuel et de figé autrement c'est une forme en fait d'ego qui continue à se perpétuer à chaque fois néanmoins une fois de plus ça revient à ce que je disais tout à l'heure à savoir qu'on aurait réussi avec justement ce mental ce petit ego à surimprimer de l'énergie mentale sur l'énergie l'énergie avec un grand E l'énergie de lumière est primordiale voilà je sais ça fait beaucoup il y a beaucoup beaucoup de notions c'est un petit peu complexe donc laissez-vous le temps d'y réfléchir réécoutez l'enregistrement plusieurs fois si vous voulez je peux aussi bien évidemment essayer de répondre à vos questionnements sur le sujet ou à vos remarques au travers des commentaires que vous pouvez laisser en dessous de cette vidéo voilà écoutez je vous remercie encore du temps que vous avez passé pour m'écouter et puis je vous souhaite comme toujours le meilleur en tout temps et en tout lieu et vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir merci beaucoup